bon bonsoir à tous bon ici très tard c'est 22h55 aujourd'hui ce soir c'est un blog donc à 22h55 donc 23h presque je me suis dit je m'ennuie c'est pas la première fois que je suis dans un état d'ennuiement donc j'ai regardé sur internet je fais mes recherches comment tuer l'ennuiement et donc là on parle de psychologie et pourquoi les personnes s'ennuient donc les personnes qui étudient ça elles sont conclues en chose évidente qu'on connaît déjà ce s'ennuie évidemment c'est qu'on a beaucoup de temps qu'on foutre rien ça c'est vrai et pourquoi on foutre rien parce qu'en fait on veut pas foutre rien et pourquoi parce que on est dans un état d'ennuiement voilà et donc cet état d'ennuiement des fois ça nous crée une souffrance d'anxiété parce qu'on voit quel temps il passe puisque il ne fait rien dit tout et donc ici évidemment les gens super intelligents ils sont dit que les gens qui s'ennuient c'est les gens qui sont plus souvent en dépression qui sont agressifs et des choses comme ça moi je t'ai dit ce qu'il faut être agressif bah il est agressif en fait tout le monde peut être agressif dans la vie c'est simple de tenir et tu montes le volume et plus tu montes et plus tu montes et plus tu montes et plus on te pousse plus on te pousse et tu es bien agressif c'est plus facile l'agressivité que la pacifité je trouve déjà on voit bien dans les films comment ils arrivent super vite à se mettre en colère plus qu'en joie et tout ça bon c'est pas je me suis égaré déjà donc moi je cherchais pour chercher comment tuer l'ennuiement donc je m'ennuie je m'ennuie je m'ennuie je m'ennuie des fois on dit à les enfants quand ils disent je m'ennuie il va ranger ta chambre l'enfant il veut pas ranger sa tombe mais pas ça c'est pas moussant bon en fait alors qu'est ce qu'il me donne pour pas que je m'ennuie il dit 95 choses à faire que tout t'ennuie d'accord super en fait là je me pratique déjà pour prendre mon téléphone ce qu'ils disent lire en libre en premier je m'ennuie donc va lire en libre mais moi j'ai pas envie de lire en libre en fait donc c'est sûr ils t'apportent des bénéfices et t'aident à la mémoire t'apprends des choses mais j'ai pas envie parce que je m'ennuie voilà alors si je m'ennuie pas si j'aurai eu l'idée de lire en libre ça veut dire que j'aurai un but et je m'ennuie pas en fait j'ai une chose à faire voilà donc deuxième truc que tu dis je a escape room super j'ai tout seul à la maison 22h59 et je vais maintenant je vais escape room super apparemment c'est facile il dit ici escape kit donc tu commandes sur internet et on t'envoie un email un kit avec des choses à faire donc des choses à faire pour mettre en place tu découpes les étiquettes et voilà on peut jouer jusqu'au 20 personnes plein de personnes seulement que je m'ennuie c'est presque minuit donc 23h et je suis tout seul et je m'ennuie donc escape room va t'escaper toi même donc ici troisième chose à faire appelle un ami que tu as perdu de vue ok super idée 23 heures de soir et j'ai autre chose à faire qu'appeler un ami qui m'a peur de vue donc que des fois et c'est même pas que j'existe et je vais l'embêter avant trois heures ça se trouve je réveille attend il y a plus de choses intéressantes à faire puisque moi j'ai pas des choses intéressantes à faire c'est pour cela que je m'ennuie voilà veux pas embêter quelqu'un bon on passe quatrième chose à faire à un skype pire encore attends tu vas faire un vidéo appel à quelqu'un qui dort à ce torsé quelqu'un qui s'amuse peut-être qu'il en discothèque ou je sais pas quoi c'est je j'ai pas compris l'histoire bon en fait on passe à la cinquième la cinquième il dit il faut actualiser ton cv super à toi laissant as toi laissant mon cv puisque je m'ennuie et ses chronique-je fais rien donc j'ai pas à toi laisser quoi c'est soit heu heu la 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 il y en plus sur un cv ça fait bien ça et la nuit tu foutre rien super bon après c'est non qu'est-ce c'est aussi voilà vous comprenez déjà et dit bah il ya les chanteurs sur youtube voilà ça c'est bien ça voyons on revient à ton article je m'ennuie je trouve ton article très intéressant avec des 85 choses à faire qu'on peut pas faire voilà 23 heures donc on va on va flirter aussi c'est moi qui flirtais on va flirter avec qui avec des psychopathes parce que c'est aussi qui c'est qui traîne la nuit dans les téléphones mobiles pour chercher quelqu'un après il ya la méditation regarde un documental que tu t'ennuies vraiment tu as ton mental fatigué alors il est où la capacité de comment dire de te concentrer à écouter ce documental et d'apprendre des choses oui 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 la méditer en sept pas facile c'est marqué seulement que si on a bien lu donc la cause de l'ennuiement alors ils disent c'est pour les personnes les personnes qui sont principales c'est des dépressifs les personnes qui n'arrivent pas à maintenir fait son idée c'est pas se concentrer donc pour méditer il faut bien concentrer si on est bien d'accord donc je pense que c'est son oui non on ne peut pas méditer là prendre un banc des bulles super ça oui j'ai pensé et après mon bain quoi je fais quoi en fait parce que tu te fais un bain tu fais des pubules tu souffles sur les bulles et peut-être peut-être on va dire peut-être tu as envie tu fais autre chose je sais pas comme ça en passant une fois que tu as visé ton bain si des fois tu le vides parce que quand tu t'ennuies des fois tu n'as pas même pas envie de le vivre donc tu partes peut-être au lit comme ça avec la baignoire tout plein tu te dis bon demain on va la vider mais c'est baignoire et ça se vide jamais donc il reste toujours comme ça après dixième chose à faire ici utilise les applications pour draguer sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure oui parfait super on va draguer comme je dis les personnes à qu'est ce qu'ils foutent ce temps ci donc ça va être quelqu'un pareil dépressif comme ça qui s'ennuie quoi donc après ça se multiplie l'ennuiement pour deux bravo après ils disent regarder un film ok tous les films c'est déjà vu ok bah aussi notch super 23 heures et le temps que tu prends la route et tout ça je sais même pas je crois que c'est 22 heures limite à la fin quand on commence un film alors bravo bravo merci merci pour les idées quatorzième sors à te promener merci mais avant trois heures quoi te dire j'habite à la campagne donc il me promener dans la forêt avec des loups je sais pas quoi non merci un sort courir je te dis que c'est 23 heures que je suis ennuyé c'est à l'instant même que je m'ennuie donc et c'est à l'instant même que je veux des solutions c'est pas courir à ce temps ci qu'il m'arrive quelque chose non merci sortons chien déjà il faut en avoir un et je pense que le chien aussi l'a envie de dormir donc sort pas ton chien à 23 heures s'il te plaît faire douleur ok je viens de dire que c'est 23 heures je me suis pas lui dit ce matin madame monsieur qui a écrit l'article je me c'était d'accord mais c'est pas maintenant que je vais sortir mon vélo que je suis fatigué et mentalement et je vais faire un trip promenade et me croiser avec je sais pas quoi de la forêt non merci on va pas tenter le diable donc des fois il est assez sympa bon après rigolo là il dit ça donc mettre de l'ordre dans ta maison merci mais si ma maison il est pas dans l'ordre c'est un foutoir c'est parce que ma tête aussi c'est un foutoir non donc comment je vais ranger c'est foutoir que j'ai pas ranger encore le foutoir d'intérieur en fait non j'ai pas la force d'ordonner mon foutoir donc ma médecin il restera comme ça oui alors bah tu dis mais tu dis super je suis dans un moment de ma vie qui étudie sert à rien je suis presque à la porte de la fin alors je comprends rien cette chose là tout le monde dit étudier ça sert toujours à tout ça sert à quoi faites à rester à rien faire c'est bien c'est bien c'est bien pour les jeunes oui moi je laisse en courage allez des jeunes faire plein de choses comme c'est un temps alors 20e bon réfléchis sur tes vacances bon des vacances vacances ouais ouais tu réfléchis c'est vite fait d'accord tu comptes d'abord l'argent c'est comme ça qu'on fait tu comptes l'argent pour pouvoir savoir qu'est ce que tu peux faire et où est ce que tu peux y aller donc à partir de ce moment là quand tu commences à contacter tu dis putain comment on peut faire et enfin quand tu as tout fait rien à la fin voilà après 21 il dit de chanter je viens de dire que c'est 23h madame monsieur quand je m'ennuie c'est là à ce moment là que je viens de le dire parce qu'avant je m'ennuyais pas en fait je sais pas qu'est ce que je fais c'est dans la journée mais j'étais occupée donc non mais chanter qu'est ce que c'est ça je chante comme une casserole jamais je m'apprends jamais les sensons je connais aucune non band de je un jeu en ligne je déteste ça les jeux en ligne punaise il y a ma trois soeurs je crois que je ils vont me donner envie de dormir les jeux on va ils vont m'énerver oui alors si je vais vraiment avec toutes les citations dans mes yeux voilà après ça va m'éveiller je vais avoir un ansoni et voilà c'est ça qui va arriver après c'est marqué va hein va voir un café punaise un café déjà j'ai détesté le café j'aime pas le café j'aimais du café bon jamais jamais c'est un mensonge j'avais pris une fois un café punaise qu'est ce que j'avais fait il y avait mon coeur qui palpitait 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 pfff ouais c'était un locomotive quoi donc non merci et en plus j'ai toujours entendu dire que si tu prends un café le soir ça faut que tu dors plus en fait c'est ça je cherche je cherche à dormir mais comme je m'ennuie c'est même pas comment se coucher tranquillement et dormir on va lire comment c'est et je pense pas qu'il y a 23h10 c'est un moment de faire un puzzle après 25 il t'a dit regarde une vidéo musicale mais merde alors ah mais c'est terrible il y a tout le temps à vouloir qu'on regarde youtube 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 mais oh on est déjà penché sur youtube 24h sur 24h même quand son oeil te dit va regarder des vidéos musicales sur youtube c'est incroyable 26 il dit de rafraîchir ta mémoire des choses que t'as déjà appris dans le passé euh oui mais si je les oubliez c'est qu'ils m'ont pas vraiment servi dans la vie en fait ah merci on va les laisser aux cuissons 27ème un entraînement des forces sans le poids ouais ok sans le poids je fais un entraînement des forces donc je mime que je prenne des poids ah ok ben ça va me servir à quoi ah oui il est dans ta maison dans le jardin oui à cette heure-ci je vais pas sortir dans le jardin ma maison j'ai pas envie d'allumer les lumières non après qu'il coûte l'électricité on va laisser un petit peu aussi ça alors ben tuite ben tuite euh faire une sieste euh j'ai voulu faire une sieste oui c'était que c'était l'heure de la sieste évidemment je suis ouverte la couverture en fait sur un trait au chaud mes jambes trois secondes après ping j'étais déjà debout je disais qu'est-ce que je foutre là à cette heure-ci donc je me suis élevée j'avais pas envie de m'annoyer dans le lit et donc je me trouve à 23h douce que j'ai pas fait de sieste j'ai pas envie d'y aller au lit mais je sais pas quoi faire pour changer euh mon état mon état pisciniste on va dire 29 29 descend à la piscine ok il faut déjà en avoir une déjà et même si j'en ai une pardon bah il ferait froid non ? à cette heure-ci c'est congelé mais bon là c'est une idée rigolote mais je n'ai pas donc tant pis pour ça ça me plaisait mais enfin contre je n'ai pas le plus rigolo c'est de d'y aller faire une fête dans une piscine ouais avec des lumières bah oui dans la musique dans la piscine bien sûr avec des gens qui s'amusent ça c'est bien mais pas tout seul dans la piscine et maintenant c'est 23h quelle idée après ils disent 30ème ils te conseillent de faire des courses internet ouais allez va mettre ton argent allez fich 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 carte bleue carte bleue plus 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 et après ils te disent mais pas compulsifement conseil c'est décharge d'abord il te dit allez utilise ton poignot t'en as pas tu déprimes tu restes à la maison 24h24 et en plus tu t'es win évidemment et après hop je t'ai rien dit hein c'est toi il faut pas être compulsif merci après 31 euh esserce ton mental mhm il y profite de ce temps pour essercer ton mental avec des jeux donc j'imagine c'est des jeux internet comme ceux-là qui te disent quel âge as-tu punaise qu'est-ce que j'ai fait ce truc-là mais vraiment remplis ta bouteille la multi-bouteille change de couleur peins de couleur en fait c'est la triche il y a rien du tout qui favorise ton mental tu deviens des plus bleus ming on va cacher les mots ming 32 visite un endroit touristique tu dis oui avant 3h 14 ok qu'est-ce que je peux visiter il y a le cimetière même pas c'est fermé c'est aussi euh les églises ah c'est fermé aussi ben je parle de ces deux choses-là parce que dans mon village il y a que ces deux choses-là à visiter d'accord donc c'est pas que je veux que je veux être morbide mais il y a que ça alors et après 33 33 ici commence un blog ah ben ça peut être une bonne idée ça ben et cette idée-là qui m'a donné à faire mon petit blog de 23h15 ici pour vous donc je fais la liste des choses qui me disent à faire et je crois que la seule chose qu'on peut faire c'est ça en fait c'est parler à soi-même et en fait après si on le met sur YouTube comme ils te disent intérieurement d'y aller sur YouTube puis ça fait déjà deux trucs qu'on peut faire déjà à ce temps-ci et donc après sur YouTube ben tu mets ta propre blog après les gens ils vont commenter ils vont t'insulter euh ouais et tu vas encore déprimé voilà 3 4ème c'est marqué ça c'est rigolo euh invite un ami waouh tu veux inviter un ami à 23h mais qu'est-ce qu'il va croire cet ami si tu l'appelles à cette heure-ci il va se faire des idées bizarres donc on va laisser tomber euh 35 il faut aller à la bibliothèque publique ok non c'est fermé donc ok là euh euh 36 approfitte-ça pour faire quelque chose que tu as besoin donc quand je m'ennuie en réalité il y a plein de choses à faire mais j'ai pas envie de le faire c'est ça le truc parce qu'ils sont pas me sentent donc évidemment j'ai besoin de le faire parce qu'il faut le faire parce qu'il faut le faire mais je ne le fais pas et comme je suis un adulte ben il y a personne derrière mes fesses pour me pousser et dire il faut le faire voilà c'est ça l'histoire quand on est adulte ben on n'est pas des personnes derrière donc c'est bien restez adolescent restez adolescent et profitez que vos parents ils vous disent des choses et en plus il faut écouter parce que si vous écoutez pas vos parents c'est pas bien alors 37 euh c'est marqué ici on voit une carte et on voyait une carte à quelqu'un important dans ta vie punaise ça existe les cartes encore ? pfff maintenant avec les testos les mémens les whatsapp et tout ça je crois que ça existe même pas en plus le temps qu'ils mettent tu colles un timbre et le temps qui arrive ça se trouve il a déjà trouvé quelqu'un hé 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 voilà je crois que ça c'est la meilleure chose tu t'ennuies tu prends ça tu te fais un petit massage crânien c'est super ça bon euh trois tweets prends demain on a ce photo hein prendre des photos ah d'accord mais si tu sors t'es promenée ok dans le noir si t'es pas équipée euh je sais pas qu'est-ce que tu vas voir hein là des photos super hum c'est quand tu te promènes au bord des mers tu vas te coucher le soleil et lever le soleil non attends c'est quoi attends je vais perdre déjà c'est quoi oui lever le soleil voilà matin hum c'est super et qu'est-ce que je raconte je sais je sais plus maintenant bon en fait je vous raconte j'ai vu la pleine lune rose qui sortait de la mer à 21h oui un truc comme ça non 21h euh non c'était voilà c'était 22h30 il est monté tout tôt à 23h et je me rappelle maintenant BUSCA à tes amis ouh aidez de chercher tes amis hum non merci pour voir qu'ils ont réussi des choses que je n'ai pas réussi pour le non 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 c'est meilleur pas se blesser soi-même après apprendre à faire ton cocktail préféré ah super avec l'état qu'on est à cette heure-ci je crois que tu serais tombé raide par terre avec un cocktail tombé raide faut pas donner ses idées eux et eux avant 3h avant quelqu'un qui déprime ta propre bouquin nouvelle quoi voilà écrire vraiment c'est fatiguant faire le blog là dis donc c'est intéressant en fait tu parles à toi même après c'est marqué sors acheter un cadeau à ta famille d'accord encore on te parle de dépenser à 23h20 je pense que c'est fermé les boutiques après il dit faire un OVI donc prendre le cheval, le pain j'ai pas OVI c'est pour ça qu'on s'ennuie parce qu'on a pas d'OVI je pense pas que les personnes qui sont des OVI ils s'ennuient vraiment ils sont occupés après il dit danse danser ok t'avais quelqu'un danser à 23h tout seul dans un baraque avec toutes les lumières éteintes oui ça s'appelle une maison des fous peut-être après 46 écris un poème bah écris un poème ça va être un poème noir 47 arrange ton jardin ok je pense pas qu'à mes voisins ça les arrangerait que je sorte maintenant faire le jardin déjà qu'en journée je le fais pas non plus mon jardin c'est la savane c'est la jungle il est très bien comme ça ça fait un jour 48 euh bah il dit de visiter un ami par surprise oui bah à cette heure-ci il est vraiment surpris parce que si je vais chez un ami à 23h 23h 22 c'est sûr qu'il est surpris donc c'est marqué quoi B A les bolos ou bullying bah dis-donc il y a la seule qui fait bullying ici euh euh jouera con du peinado ah yes je avais ta coiffure amour euh euh oui 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 c'est le que je disais la meilleure chose c'est ça je l'avais dans ma tête pfff bling 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 et voilà c'est mieux après ordine encore après encore il dit de faire ta chambre ah oui avant c'était ta maison maintenant c'est ta chambre pour moi la chambre elle fait partie de la maison et ici apparemment non c'est vrai que maintenant avec le prix de logement déjà maintenant il y a des chambres donc euh mhm maintenant j'ai pas envie de faire mon lait non plus puisque je vais dormir à quoi ça sert de faire de faire de faire de faire prépare un monologue et entraîne c'est la chose que j'entends de faire mais je m'entraîne pas du tout je te réponds question réponses il dit qu'il stimule ah ouais il dit qu'il y a beaucoup de des fois que t'as pas besoin d'être à côté d'un annonateur chercher des documentations et faire ton histoire bah ça c'est sûr mais si j'aurais pas trouvé ton ton histoire des activités afin que tu t'ennuies hein j'aurais pas fait ce blog pour rien pour rien bon allez après il te dit sors bah oui encore la même chose il faut sortir sortir je te dis qu'il y a 23h il faut pas sortir il faut rester en sécurité chez toi il dit sors encore à faire de l'exercice oui l'exercice bah c'est sûr il trouve quelqu'un tu vas faire des exercices il va sortir tu vas sortir en courant mais à toute vitesse à toute vitesse après 54 il dit pratique du dessin c'est gaspiller des feuilles c'est pas bon pour la nature c'est gaspillage parce que vraiment c'est plutôt que bon que c'est pas mon truc et voilà je décide pas bien il dit il dit de prendre rendez-vous avec un bien ami il dit c'est ça et qu'est-ce que tu vas raconter à quelqu'un ça fait 20 ans 30 ans au même 40 ans que t'as pas vu il va te dire ciao ciao bello bella c'est pas maintenant qu'il faut prendre des nouvelles bah oui toute une vie qui sont déjà passées toute seule ouais ouais 54 pratique dibujando donc dessine et pratique mhm 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 il n'y a rien qui entre. Après 58, crée des vidéos. Ouais, il dit que c'est super facile. Je trouve pas ça facile. Mais bon, pour les personnes qui font très bien, je félicite. Mais là, moi, je sais pas. Déjà, j'aime pas me voir dans les vidéos. C'est pour ça que vous me voyez pas, d'ailleurs. Non, j'aime pas, j'aime pas. Fait le temps qui passe, j'aime pas. Non, pourquoi on ne resterait pas pareil ? On dirait, une âge, on est celle-là. Et après, voilà, on reste comme ça. On est là comme des papiers qui s'effritent. Je sais pas. Non, je vais. C'est une sale étape. Bon, 60 ans. Ah, Elise est sortie à voir des animaux. Ouais, je pense qu'à cette heure-ci, je t'ai dit que les animaux, ils dorent. Il faut les laisser tranquilles. J'adore de voir la nature. J'adore de voir tout ça. La nature, on va dire que j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien marcher à pieds nus, de l'herbe. C'est ma ressource. Voilà, ça, c'est tellement que je voulais dire. C'est une ressource. J'aime bien voir la mer, mais pas la journée. Les gens, je crois qu'ils aiment le paysage des personnes qui sont à la plage. Ça m'aime trop. J'aime bien le calme. Donc, ça m'abaise vraiment la mère. Mais, comme je dis, la mer, la mer, tout seul. Des plats sauvages, plats nature, comme ça, toutes belles. Avec personne, quoi. La nature, elle est belle. Avec l'humain, c'est moi. Après, c'est vrai que les images avec les paysages, avec des personnes souris à la vie heureuse, ça, c'est beau à voir. Mais ça, c'est que des images. Alors, apprendre son vrai l'histoire. Ah, quelle heure, alors. Déjà, à l'école, je n'aimais pas l'histoire. Je connais pas les histoires. Même pas la guerre, ni rien, tout ça. Non, j'ai rien appris. Écoute les audiolibros. Les audi... Je sais pas si j'ai entendu parler de ça. Non, j'ai pas testé. Ça se trouve aussi bien d'entendre quelqu'un qui te parle de l'oreille. Comme ça. Oui. Sainte que je ne supporte pas les... les casques. J'ai mal aux petits tos de mes oreilles. Il n'y a aucun casque qui rentre dans mon oreille non plus. Les casques comme ça, sans fil. Ça fait tout mal, 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 mal. Après, il dit « Apuntate en intercambio de l'humain ». Punaise, ça, j'ai déjà été quand j'étais en Angleterre. Il y a des bars pour touristes. Et donc, on te met un autocollant pour que tu parles avec quelqu'un de la langue qui est indiquée dans son autocollant. Donc, c'est un échange, un échange des langues, pas des langues, de la bouche là. Donc, des... ça. Juste ça. Des autres langues, des autres diamages, voilà. Et donc, vous voyez, moi, c'était marqué « Espagnol », « Français » et « Anglais ». Et donc, je partais avec des personnes, je voyais à côté, donc, qui parlaient anglais parce que je ne voulais pas qu'ils me parlent l'espagnol, évidemment. Sinon, je ne vais pas apprendre rien. Le français, je ne voulais pas non plus parce qu'évidemment, bah, je le parle aussi. Même s'il y a des personnes qui disent que je ne parle pas bien, mais tout le monde comprend, d'accord ? Donc, c'est déjà un bon début. Même s'il y a un accent, c'est logique parce que je ne suis pas française. Je ne suis pas de ce pays, donc, par logique, j'aurai toujours un accent. Ça vous plaise ou pas ? Et par contre, c'était rigolo, mais j'étais limitée parce que, comme j'oublie ce que j'apprends vite, donc, j'étais limitée en phrases. Donc, j'étais toujours à demander « What's your name ? » « What's your name ? » et des choses comme ça. Et voilà. Et je ne m'entends pas de roue. Alors, après, 64. Il faut faire des bénévoles. Super. Bénévoles. Avant 3h30, quel bénévoles on peut faire ? Ok. Il y a un bénévolat qui est en train de rentrer dans ma tête, mais ce bénévolat, à cette heure-ci, il ne s'appelle plus de bénévolat. Alors, 65. Récycler. Donc, recyclage. Qu'est-ce qu'on va recycler ? Ah, il te parle de recycler créativement. Donc, pour exemple, ça, tu prends ça chez toi, et tu fais un petit bonhomme. Je ne sais pas. Tu mets des chiffons là et tu fais un truc pour nettoyer. Voilà. Réglage des trucs. Alors. Ouh. Sors à faire connaissance des gens. Il y a beaucoup de choses qui se répètent dans la liste, mais c'est dit différemment. On retourne la phrase. Donc là, il m'incite encore à sortir et à boire des gens. Pas le boire. Boire. Avec ma gorge et ma langue et tout ça, mais à les voir, à les connaître quoi. C'est un nom qui est astorci. 23h30. Quel genre de personnes tu vas trouver ? Hum ? Et pour faire quoi ? Hum ? Bon. Vous me le direz. Donc après, on a 68. Coupons de musique. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Coupons de musique. Hum hum. Il dit que tu prends le micro. Et tu chantes. Bah, on est encore dans le truc de tu chantes. On ne va pas chanter maintenant. On ne va pas prendre 3 secondes comme on fait. Après, redécore ta maison. Ok. Avant 3h30, tu te mets à bouger l'immeuble de chez toi. Super. Super, super. Hum. 70. Il faut participer dans les forums. Ok. Moi, les forums, des fois que je... Bah, qui je vois là. J'ai vu qu'une seule. Bah, c'était pas fou. 71. Il dit, profite de tes rêves lucides. Ok. J'ai jamais eu des rêves lucides. Parce que c'est ça. Donc, je fais à l'instant T. Mon blog, c'est un rêve lucide. Profitez. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. C'est malheureux maintenant. 72. Apprends l'alpha-rerie. Hein. Mais... Oh oui. Ici, il n'y a pas limité d'horaire. Tu t'ennuies seulement que la journée ? Ou quoi ? Parce que je viens de te dire que c'est 23h30 et je m'ennuie là, à l'instant. Donc, il faut que je trouve un truc pour que je ne m'ennuie plus à cette heure-ci. Parce que l'alpha-rerie, c'est pas cette heure-ci qu'on fait. 73. Traduit des tests. Bon, des... Testos. Et je sais pas. Et traduire des choses. Ok. Si je traduis à la façon que je lis... Oh là 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 là. Des fois, je crois qu'on ne m'enlirait pas. Des fois, ouf, quand je lis un truc, je le lis à l'envers et je me fais des films. Je te dis pas. Donc, il faut que je traduis. Le film que je me suis fait... Punaise. Bon. 74. Créer des vidéos. Des vidéos. Oui. Si tu fais des vidéos à l'extérieur, que j'aime bien la nature, il fait nuit avec un téléphone mobile. C'est noir. D'accord ? Faut être professionnel ou experte, je sais pas, pour faire des vidéos la nuit super cool. Faire des vidéos de soi-même, ça ne m'intéresse pas. Non. Parce qu'après, il faut se regarder. D. Il y a soumettre le temps qui passe, c'est pas encore donné. 75. Apprendre chorégraphie. Ok. Déjà, non. Non, non, non. Non. On va pas prendre des choses que ça sert à rien. Ça sert, oui, à bouger. C'est bien pour les articulations, on va dire. Oui, mais si ça se trouve, tu vas t'avimer un truc là. Il y a 23 heures, il faut appeler les, je sais pas, les secours, les pompiers. Ça va t'écouter bonbon. Non, merci. 76. Créer un journal personnel. Un blog, c'est comme un journal personnel. Tu te parles à toi-même. 77. Ajuste ta diète. Pourquoi ? Faut être déprimé et côté déprimé, t'es grosse. Faut pas être déprimé et maigre ici. Peut-être c'est parce qu'on est déprimé, c'est qu'ils mangent mal. Bon, j'ai pas compris tout ça. Après 78, édite ta pagina de Wepedi. Ah bon ? Parce qu'en plus, c'est nous qui on fait Wepedi. C'est nous. Et en plus, c'est nous qui on bosse. Ah bah tiens, je savais pas. Alors là, moi que je crois que c'est... Je cherche Wepedi parce qu'il connaît tout. Il cherche de l'éclair et c'est des personnes comme moi qui va écrire. Mais bon. 79. Apprendre à éditer des imagens. Imagen, je pense que c'est des images qu'il veut dire. Oui, parce qu'il faut dire que des fois l'espagnol, peut-être c'est pas castellan, c'est autre langue. Donc, je comprends pas. Alors, cultiver quelque chose. Cultiver quelque chose, oui. Des champignons, mais cultiver, oui. Après... Hum... Encore l'élève des pois. Ah tout à l'heure, c'était l'élève des pois. Sans les pois, il m'enlève le pois avec des pois. Ok. J'ai déjà la mouti cassé. C'est pas pour me casser encore plus à 23h37. 82. Hein? Construire une cabane? Dans un arbre? À 23h38, je vais maintenant couper du bois et construire une cabane. Super idée. Tiens. Allez hop. On va couper, on va faire des rouilles dans le jardin. Mes voisins vont me dire bravo. Vous me faites demain une cabane aussi dans le mien. Et voilà. C'est ça. Voilà. Je vais devenir professionnelle de cabane pendant la nuit. Alors. 83. Bon. Apprenez tous les connaissances. Oh la 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 la. Il dit. Mettez une épreuve de connaissance. Connaissance. Astorci. Déjà, il faut que je... Que je me dise c'est quoi que j'ai appris déjà. Avec toutes ces années. Ce que j'apprends et j'oublie. J'apprends et j'oublie. Et enfin compte, j'oublie plus que j'apprends. Donc, ouais. C'est un petit peu difficile cela. 84. Planifier un voyage. C'est la même chose. En fait, ça revient les mêmes choses. C'est un peu différent. Pas sans parler. Différentes manières de planifier la phrase. Planifier. Je peux planifier. Oui. Je peux planifier mille voyages. Et jamais le mettre en route. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent. On ne va pas se mentir. Tout, c'est fait avec l'argent. Dans cette vie. Donc, tout ça part de là. 85. Regardez. Bah, le ciel, la nuit. Ça, je peux le faire. Selon que maintenant, j'ai fermé mes fenêtres. Mes stores, ils sont fermés. Et j'ai la flemme. Faut que j'appuie le bouton. Pour faire du bruit. Parce que c'est l'électrique. Et après, mes voisins qui sont en face. Les stores-ci, c'est dérangeant du bruit. Faut bien faire. Faut laisser les stores ouvert. Comme ça qu'on arrive la nuit. On se penche sous le ciel. C'est vrai qu'il est beau, le ciel. Toutes ces étoiles. Surtout en été. Quand toutes les étoiles brillent. Là, c'est fantastique. Il y a plus que s'il y a les petits gris de la nuit. Je ne sais pas si les gris ou les cafards, en fait. Je ne pense pas que les cafards font des bruits. C'est les scarabées, peut-être. Je ne sais pas. Vous me direz. Ils font des bruits. Ça, j'adore. J'adore ce petit bruit d'été. Mais il y avait l'été dernier. Là, cet été, ils ne chantent pas. Parce qu'il y avait de la pluie. Mais l'été dernier. Oh là là. Il y avait presque envie de jeter les sons par la fenêtre. Tellement qu'ils sont forts. On ne pouvait même pas dormir. Alors, 86 ans. Maintenant, un bonsaï. Un bonsaï. Il faut que j'achète un bonsaï. Et moi, avec l'anxiété que j'ai. Si je prends un bonsaï, il ne va pas améliorer même pas 30 secondes. Je vais couper toutes les branches. Il va me rester quoi ? La racine. C'est ça qui va rester. 87 ans. Il faut que j'aie un restaurant spécial. Le seul restaurant spécial qu'il y a, maintenant, c'est mon frigo. Il est vide. D'accord ? Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Il y a un restaurant spécial. Il y a un restaurant spécial. Alors, 8 huit. Ben, au musée, à 23h41. Le musée se ferme. Je n'aime pas le musée non plus. Parce que ça ne sert pas grand chose. Comme je l'ai dit, avec la mémoire que j'ai. C'est comme si je n'aurai jamais assisté à ce jour-là. En fait. Donc, autant ne pas dépenser l'argent pour une chose que je ne veux pas me souvenir à l'endemain. Alors. 1. Oh la la. Plongée sous-marine. Ah, bien sûr. Bien sûr. Je vais me perdre dans l'eau, maintenant. Ils vont croire autre chose. Après. Fais. Ah, toutes les coulisses. Fais-toi un film. Oui, oui, oui. Evidemment, je me fais des films. Après. 91 ans. Ah. Ben. Il utilise ta créativité à la papyrofletsie. D'accord. Il dit que c'est facile. Ah oui. Croyable. Bon. Alors, les gens. Il faut qu'on apprenne plein de trucs qui ne servent à rien pendant qu'ils s'ennuient. Mais si on ferait ces choses-là, je ne pense pas qu'on dirait qu'ils s'ennuient, parce qu'on serait occupé à faire des choses créatives. Bon. 92. Restaurer des sojets au meuble vieux. Punaise. Astourci. À 23h43, je me dis maintenant, hop, masse, il faut que je répare mon meuble. Oh tiens, mon meuble que j'ai mis en vente depuis, on va dire, cinq ans que personne le veut parce qu'il est vieux, c'est maintenant moi que je veux le restaurer. Évidemment, moi, que je n'aime pas le bricolage. À 23h43, je dis, tiens, je vais restaurer mon meuble vieux que je mets en vente pour que les autres y restaurent. Et qu'ils n'ont pas voulu lui. En fait, c'est moi, moi et moi qui va le faire. Et oui, madame, parce que c'est moi qui est la créativité. Et voilà, c'est ça. Allez. 93. Pratiquer du yoga. Ah oui, du yoga. Déjà, il faut être un petit peu souple pour faire du yoga. Je ne suis pas du tout souple. Non, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal à l'épaule. Déjà, ça serait plus facile de dire ou est-ce que je n'ai pas mal. 94. Pratiquer du tai chi. Punaise, je ne connais pas le yoga et je vais mettre faire du tai chi. C'est encore plus... Déjà, j'ai entendu parler justement à des personnes du tai chi qui sont super, machin, des vidéos chouettes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe. C'est bien pour les chinois, parce que c'est leur culture. Les chinois, japon, ils sont habitués, ils sont calmes à eux. C'est vrai, eux ils ne stressent pas. Je ne pense pas qu'ils s'ennuient. Alors, 95. Apprendre programmation. Oui, je ne vais programmer même pas mon réveil. Apprendre programmation. Alors, et là, c'est fini. Je suis psychologue. Ce n'est pas grave, on ne va pas parler de publicité. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pourriez me dire des choses qu'on peut faire avant 3h45, à part de manger ? Parce que si je suis déjà fatiguée, que je m'ennuie, je vais manger. Je ne trouve pas grand-chose évidemment. Donc ça, c'est plus ennuie de ne pas trouver des choses à manger. Ça devient plus difficile maintenant de trouver des choses à manger avec le temps du cours. Donc, vous pourrez me dire qu'est-ce que vous pourrez faire de moi ? D'accord ? Les personnes qui vont me dire que je suis négative, déprimée, sinistre et bla 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 bla. Bah, il faut quand même s'en tenir quand même. Il ne faut pas être méchant dans la vie. D'accord ? Si j'ai fait ce blog, c'est un peu parce que j'ai dit, tiens, on va tuer le temps. Et voilà. Et donc, je vous laisse avec ça pour cette soirée. Et merci si vous avez écouté toute la vidéo parce que ça fait quand même 51 minutes. Donc, ça va être la vidéo la plus longue que j'ai fait dans ma vie. Et voilà. Et je vous dis merci à tous. Et faites de vos rêves. Merci. A bientôt. Peut-être qu'à un prochain blog. Qui sait ?